Bonjour tout le monde, ici Boatacvad et aujourd'hui on va continuer à jouer de beaux petits decks blanc-rouge agressif, on va regarder cette main là, ça serait tellement meilleur avec un bon de ça par contre. Mais bon, j'ai jamais réussi à jouer Goblin Free Runner au tour 2 malgré mes trois bons de ça. C'est pas grave, c'est pas grave. On va voir Pilgrim's Air au tour 3, aller chercher un laine qui n'est pas super important parce qu'on a quand même assez de laine dans la main en ce moment, mais après ça tour 4 on va avoir Allied Reinforcement peut-être. Je suis mieux de pas obligé de bon de ça prochainement parce que je sais que Magic a de ça pour faire ça, mais pas de bon de ça. Ok, bon. Je pense que je préfère jouer à Fire Protector ou moi je pourrais bloquer son Cyrene Steward. Sure, on va y aller avec ça. On n'a pas besoin du Pilgrim's Eye tout de suite donc Blanc-Vert. Je pense que je vais jouer Spawn Binder Mage plutôt que Alive Reinforcement. Comme j'ai dit, j'aime bien Spawn Binder Mage avec Alpha Protector, Vigilance, plus le tap. C'est assez bon. Prochain tour, je peux faire Pilgrim's Eye, aller me chercher un laine joué Goblin Free Runner. Ok, c'est correct. Ça, ça va être bon aussi. Ok, donc commençons par le Pilgrim's Eye. Je pense que je vais aller chercher une plan, encore j'ai une carte qui est double plan dans ma main. Yup. Comme ça. Comme ça. Pis non, j'ai pas de bonnes attaques ici. Si j'attaque avec juste Spawn Binder Mage, je peux bloquer avec les deux, ce qui est pas super bon. Donc on va jouer Goblin Free Runner. On va pouvoir y mettre un compteur plus un plus un là-dessus avec Expedition Raptor, ce qui serait assez bon. Donc sûrement genre sur lui plus Pilgrim's Eye ou Alpha Protector, un des deux. Puis ça va pouvoir fessé Adrian Archive qui a eu une illustration de Goblin Free Runner pour un petit instant. Ok. Donc là, il peut maintenant activer son habilité ici. Donc ça, il va falloir se rappeler de ça. Ah, j'ai oublié d'activer Spawn Binder Mage à la fin de suite. Ok, c'est pas grave. Donc, on va y aller comme ça, comme ça, comme ça. Les compteurs, on va y aller comment? On va y aller déficitement sur le Pilgrim's Eye. Puis, ouais, où c'est sur le Goblin Free Runner, je suppose. Non, en fait, ça va être mieux comme ça. Moi, comme ça, on peut attaquer avec nos trois créatures. Après ça, taper genre son Stalking Drone avec Spawn Binder Mage. Puis là, il y a juste pas de bon bloc. Ok. Donc ça, c'est bon. Donc, on fesse pour 7 ici. Nice. On a deux Flyers 2-2 en plus. Pas pire, pas pire. Plus un Removal Spell dans la main. Oh oh, c'est gros. Pas un Planar Outburst. Six Manas. Ah, ok. C'est acceptable, ça. Bon, j'avoue que ça gosse parce qu'on peut même pas le tuer avec Boulder Salvo, mais hein. Là, il n'y a plus le Manas pour Stalking Drone. Puis nous, on a un Bonne Sa. Donc, je peux le faire ça au moins pour 5 dans les airs, ce qui est vraiment bon. Je pourrais faire Bonne Sa là-dessus si j'attaque avec Double Block. Ouais, ce serait pas pire, ça. Je mets Bonne Sa là-dessus. J'attaque avec mes quatre créatures, puis je tape lui ici. J'ai l'impression que ça serait assez bon, ça. Ah, je peux aussi faire tout de suite Boulder Salvo. Non, 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 non. Je sais pas ce que je vais... Non, je vais attendre pour le Boulder Salvo. Ok, mais ouais. Donc, je vais attaquer comme ça. Bang! On va taper son gros 5-5. Là, il peut double bloquer ici. Ou chum bloquer ici. En gros, il n'y a juste pas vraiment de bon bloc. Ok, donc il va double bloquer là. Donc, ça, c'est assez bon pour moi. J'y passe ses deux créatures. Puis, moi, je perds pas grand-chose. Est-ce que je joue une autre créature? Ouais, je peux jouer le Hakun Flame Seeker tout de suite. Je suppose qu'il met... Non, je vais mettre le Bonne Sa sur une créature avec Flying, parce que c'est plus dur à bloquer. Hein! Ok! Donc, ça a de l'air bon, ça. Ouais, c'est assez bien de tourner, ce domaine-là. Donc, voilà, j'ai... Planar Outburst, c'est vraiment comme la seule chose qui peut vraiment me pogner ici. Je l'avoue que ça serait assez fort. Mais bon, j'aurais un Alive Enforcement. Juste un Bonne Sa. Bail Out Pop. En ce moment, il est pas mal mort. Bon, je peux juste faire une attaque avec tout, taper son... Son gros Tejuru. Beast Master. Il y a sûrement quelque chose d'autre. Peut-être pas. Il bloque de même. Il prend 7. Ah, Paul's of Morosso. Ok, c'est assez bon, ça. Donc, il retourne 7-2-2. Il passe ça. Donc, il prend... Et ça, c'est même juste un point de dégâts. Je vais jouer Core Sky Climber parce que là, je vais avoir deux Flyers, donc... Euh, je veux dire, quatre Flyers. Donc, ouais, là, ça va être vraiment dur pour lui de bloquer tout ça. Notre Custer Spider-Side. Mais ouais, je vais avoir Boulder Salve aussi. Et il y a un Sunstone Bridge. Donc, je peux faire ça sur genre Spawn Binder Mage puis attaquer avec... Bon, on va faire ça. On va faire Boulder Salve là-dessus. On va attaquer avec tout. Puis, taper lui. Donc, il faut genre un Circling Fisher. Hmm. On a eu une assez bonne main. Oh, il y a de quoi? Il y a de quoi? Un autre Pulse of Morosso. Est-ce qu'il survit? Non, je pense pas. Il survit pas. Ah, non, ça, il survit pas. OK, bon, on sait qu'il y a deux Pulse of Morosso maintenant. Bon, OK. En fait, Pulse of Morosso, c'est assez bon contre notre deck. Hmm, hmm, hmm. Qu'est-ce qu'on prendrait contre lui? Peut-être Make a Stain, ce serait pas pire, mais... Encore une fois, genre, je sais rien que je veux vraiment enlever ici. Oh, quoi? On va juste garder ce bon vieux deck-là. Peut-être que trois Bones ça, c'est trop, mais... Comme je l'ai dit, j'ai first piqué cette carte-là, donc je suis si belle de la jouer. OK, OK, pas pire, pas pire. Encore une fois, on voudrait vraiment un Bones ça. Énormément, on a le Weapons Trainer et Goblin Freeruner. Pilgrim's Eye, OK. Moi, on va avoir une bonne carte à jouer au Tour 2, peu importe qu'on aille le Bones ça ou pas. Sirian Steward. Pas de Bones ça, mais c'est pas grave. Techniquement, si je ne joue aucune autre créature, on peut juste donner le plus un plus en vigilance puis attaquer anyway, donc ça serait le fun. Je ne suis même pas sûr à quel point ça me tente de faire ça parce que je veux aussi peut-être jouer mon Pilgrim's Eye. Alors... on va voir qu'est-ce qu'il joue ici. OK. Donc, je pense que... Je vais juste... Je vais faire Sandstone Bridge pour attaquer. Faire un petit 4 points de dégâts. Tour d'après, on va jouer Goblin Freeruner puis après ça, Expedition Raptor. Ça va être bon. OK. Il attaque avec les deux encore. On va laisser passer cette quête de dégâts-là. Je pense qu'il va jouer quelque chose d'autre qui peut bloquer mon Weapons Trainer. Oh! Wesh! Je ne suis pas bien content de voir cette carte-là, honnêtement. Donc, on va jouer Goblin Freeruner. Wesh! c'est... Ce n'est pas super bon pour moi ici. Pas super bon du tout. Ça a un petit peu trop de créatures à mon goût. J'ai joué une créature autour 2, une créature autour 3 puis deux créatures autour 4. Wesh! Donc, on se prendrait 8 ici. On va laisser passer juste parce que je ne pense pas qu'on peut gagner si on bloque. Je sais, encore! Ça n'arrête plus! Ouais, non, celle-là, on ne l'aura juste pas. Bon, enfin, le bon du ça! Ouais, non, le bon du ça, il ne fait pas la job ici. On peut le pomper puis attaquer pour 8. Il va bloquer ici. On peut jouer le bon du ça aussi. Évidemment, attaquer pour 10. Mais encore, laisse passer. je pense que je peux jouer le bon du ça. Est-ce que je peux survivre à la prochaine tour? Je joue le bon du ça. J'équipe là-dessus. OK, j'attaque pour 5. Euh, j'attaque... Non, non, je l'équipe pas là. Je joue le bon du ça. Je joue Expedition Raptor. Je mets compteur là-dessus, là-dessus. Attaque pour lui pour 5. Après ça, j'ai 2 bloqueurs. Donc, je vais bloquer genre lui avec mon Weapons Trainer ou avec... Peu importe. Je vais bloquer lui ici. Je vais bloquer genre un de même. Je prends 6. fuck, je suis mort. Je peux survivre si je garde genre tout pour bloquer, mais mon Dieu que ça ne me torde pas. Ah, OK, je n'ai pas vraiment le choix. OK, on va jouer le bon du ça. Puis, on va jouer Expedition Raptor, mais... pas super bon pour nous. Hmm. Je veux dire, on a effectivement des bons blocs ici, mais c'est juste qu'on prend tellement de... Wow, il attaque juste avec lui? Je vais bloquer ici. Hum, je ne sais pas, je serais attendu à une grosse attaque. Surtout qu'il y a juste tellement de créatures. Oh, mon Dieu, Uncircling Fisher, c'est vraiment bon. Mais pour l'instant, il faut que je joue au Pilgrim's Eye pour avoir encore plus de bloqueurs. Wow, Uncircling Fisher, c'est vraiment bon. OK, on va aller chercher, je suppose, une montagne, on va dire. On va la jouer, on va équiper ça là-dessus. Ça va être tout. Donc, on est toujours en vie, même après une grosse attaque. Après ça, on peut survivre ce tour-ci, sans perdre trop de créatures, genre peut-être juste perdre le Pilgrim's Eye, qu'on ne perd rien du tout. Un peu trop de l'an par contre. Donc, je peux mettre le bon du-ça sur le gobelin attaquer avec, en ce cas-là, il peut juste double bloquer avec genre une paire de Knight. Ça ne serait pas super bon pour moi. Je peux attaquer avec juste le Pilgrim's Eye, je suppose. Il pourrait bloquer avec un Spider, mais c'est tout. Disons que je mets ça là-dessus. Je joue Answer Klingfisher. Answer Klingfisher, c'est combien? C'est 5 manokers, donc je vais quand même pouvoir voir ma créature. Peut-être que c'est ça que je fais. Ah, mon Dieu. Pas facile, pas facile. Si je mets le bon de ça là-dessus puis j'attaque avec ça, ça, puis peut-être lui aussi. Au moins, j'attaque juste avec tout ça de même. Après ça, comment il va bloquer? Il va sûrement bloquer genre comme ça, comme ça. Je peux juste en tuer un. Il va sûrement double bloquer. Lui, il va le prendre. c'est pas si pire. Après ça, il va perdre des créatures. Ah, il peut aussi juste tout laisser passer. Non, s'il laisse tout passer, c'est vraiment bon pour moi. Donc, tiens, je vais attaquer avec tout. le problème est-ce qu'il peut aussi avoir des tricks quand il va faire Jean-Gideon's Reproach. OK, juste comme ça, c'est correct. Puis le Pulse of Murasa. Je pense qu'on va mettre ça là-dessus. OK, il n'y avait pas de Pulse of Murasa. Quoi, c'est fait une grosse attaque. Je vais faire un gros Encircling Fisher sur un Lent qui va devenir une 3-3. Nice. Awaken. Toi, tu ne fais pas de dégâts. Ma montagne va devenir une créature. Oh, mon dieu. OK, il va jouer une grosse patate par contre, il va jouer Pat Warden. Quoi, que si j'attaque avec tout, il est mort. Ouais, il est juste mort. Oup, oup, oup. Oh boy. Encircling Fisher. Oh mon dieu. Je vous dis, le monde, il ne la voit jamais venir cette carte-là. J'ai gagné tellement de games avec ça. C'est... Je ne sais pas, je pense que c'est une de mes cartes préférées dans Balfour's and Decor. Du moins pour Limited. Genre... Ça, c'était vraiment comme... Quand je l'ai pigé, je savais que c'était comme des meilleures cartes qu'on pouvait appuyer. Je savais pas si elle était assez pour nous faire gagner la game, mais ouais, ça a député bien fonctionné ce coup-là. Oh boy. Nice, encircling Fisher. Ah, je t'aime. Toi aussi, bon de ça, je t'aime. Quoi que t'as pas fait de grand-chose. C'était draft-ci, la dernière fois que j'ai drafté plein de bons de ça, mais c'est pas grave. En tout cas, on a fini 3-0 et c'était une assez belle victoire à la fin parce que c'était serré. C'était serré. Bon, c'était Boat Techman et je vous dis à la prochaine. Ben.